Philippe Humont, bonjour. Mourad, bonjour. Vous êtes directeur général de la société Ambiassystem, société d'hébergement et de sécurité informatique. Oui. Vous nous direz quelques mots sur la société. Oui, on a 13 ans dans le milieu IT. Donc on fait d'un côté de la sécurité informatique, donc tout ce qui est test d'intrusion, audit de code, revue de site web ou d'infrastructure ou d'architecture, pour vérifier s'il y a éventuellement des aspérités, si quelqu'un peut se glisser et éventuellement entrer dans le système. Vous voyez, compromettre le système, on appelle ça. Donc ça, on le fait pour nos clients depuis 13 ans maintenant. Puis depuis 7 ans, on a mis une deuxième corde à notre arc, le hosting, l'infogérance pour être précise. C'est-à-dire, contrairement à l'hébergement, on ajoute la dimension humaine, c'est-à-dire des humains qui décrochent le téléphone, qui vous répondent, qui font les manipulations que vous leur demandez, des backups, de la mise en production, de l'accompagnement. Donc on fait de l'infogérance et beaucoup, beaucoup de sites de e-commerce et bien sûr de Magento. D'accord. Alors, de nombreux sites développés sous Magento sont hébergés par la BS System. Avez-vous du coup des solutions sur mesure ou plus adaptées à ce type de site ? Oui, on doit héberger, je pense, la grande majorité des sites Magento, en tout cas en France. Et on a développé un savoir-faire, une spécificité technique autour des sites Magento. Il faut savoir que Magento est très capable en termes de fonctionnalités, mais assez gourmand aussi. Donc pour compenser cette gourmandise, on a fait beaucoup d'optimisation spécifique pour charger plus vite. Le but est toujours de charger plus vite. Donc on fait de la R&D en permanence pour trouver des solutions qui permettent d'accélérer le chargement. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'un bon site de e-commerce doit charger en moins de 2 secondes, si possible en moins d'une seconde 5. Et les meilleurs chargent même en moins d'une seconde. Ça améliore les ventes. D'accord. Alors, les sites e-commerce sont confrontés à des problématiques de sécurité, de sécurité de paiement, de piratage. Quelles sont les solutions envisagées en matière de sécurité qui peuvent être à mettre en œuvre du côté de l'e-commerçant, mais aussi par l'hébergeur ? Alors oui, vous avez raison de souligner, c'est un travail à plusieurs mains. Il y a même un acteur de plus qu'on peut ajouter dans la boucle, c'est le développeur, la web agency. Et c'est vraiment chacun de ces acteurs qui va devoir travailler autour de la sécurité. La société qui fait tourner son site web doit s'assurer que ses mots de passe sont changés régulièrement et qu'ils sont solides. Il doit s'assurer aussi, quand on a un appel d'un client, que ce n'est pas un faux appel et un faux client, etc. Donc il faut un certain niveau d'attention au niveau du marchand. Il doit aussi faire vérifier son site web une fois qu'il le reçoit, qu'il le recette, contre des failles de sécurité. Et donc là, il fait un test d'intrusion. Le web, la partie web agency, va vérifier qu'il n'y a pas de failles dans son code, en tout cas faire en sorte de ne pas intégrer des failles de cross-site scripting, de SQL injection sans le faire exprès dans son code. Donc il y a aussi un niveau d'attention au niveau du développeur. Et bien sûr, l'hébergeur, nous, on a une fonction de sécurité énorme aussi. Alors, en plus, quand on est spécialisé dans la sécurité comme nous, bien sûr, mais on va apporter des firewalls qui vont filtrer les flux, on va apporter des reverse proxy qui vont nettoyer les requêtes. On a même développé des WAF, un web firewall applicatif nous-mêmes, pour protéger nos clients. Et on fait de la maintenance, des changements de place, etc. Donc on a vraiment aussi cette dimension de sécurité. C'est un travail à six mains. Tout le monde doit s'y mettre pour que le client final soit en sécurité dans ses achats. D'accord. Alors, dernière question. Quels sont les nouveaux services qu'on voit apparaître ? Alors, il y a des actualités globales. Par exemple, ce qui est sûr, c'est que le cloud est une grosse, comme vous le savez tous, ça a été un gros buzz au début, mais en fait, ça correspond à quoi ? C'est de la virtualisation. Et tout le monde en a besoin. Ça permet d'étendre d'une façon très élastique votre infrastructure. Quand vous faites une vente de fin d'année, vous prenez trois serveurs de plus pour deux jours, ou trois jours, ou quinze jours, en fonction de la période, des soldes, des mailings, etc. Donc, cette élasticité, cette souplesse est très demandée par nos clients. Elle permet de ne payer, en gros, à la demande, qu'à la demande, à la consommation. Très important, le cloud traite dans l'actualité de l'air, en ce moment, dans le temps, dans l'air du temps, pardon. Et nous, on a une actualité particulière à une baisse qui va arriver d'ici quelques jours. C'est un peu une activité que je vous donne. C'est WebSafe. WebSafe, c'est l'alliance de nos deux savoir-faire, la sécurité et l'hébergement, ensemble, pour avoir un hébergement de très haute sécurité. C'est 16 couches de sécurité contre les DOS, les injections, les cross-site scripting, les files download, les overflows, tout un tas de types d'attaques. Et c'est 16 couches de sécurité par l'ensemble pour protéger un site Web au maximum. C'est ce qui se fait un peu de mieux en état de l'arme. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. On vise la sécurité à 99,9% parce que la sécurité absolue n'existe pas. Mais au mieux de ce qu'il est possible de faire, en tout cas, on pense qu'on va l'atteindre et c'est très bientôt commercialisé. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501